L'ouverture ou la réouverture d'un musée est toujours un événement. Eh bien, nous en avons un nouveau. Le 7 juillet, réouvre le musée de Lodeve avec une extension et une rénovation d'un bâtiment ancien, l'hôtel de Fleury. Alors, nous avons la directrice du musée, Yvonne Papin, et nous allons pouvoir aborder à la fois toutes les facettes, à la fois la rénovation, l'extension, et puis surtout les collections et l'exposition de l'été, parce que vous le voyez autour de nous, on va parler de faune et de faunesse. Donc, nous serons dans une ambiance musicale, mystérieuse, érotique parfois, pour cette exposition de l'été. Alors, merci d'être venue, Yvonne, et surtout, parlez-nous donc de ce musée de Lodeve que tous nos lecteurs ou internautes ne connaissent pas. Alors, le musée de Lodeve est un musée qui est assez réputé pour ses expositions temporaires depuis les années 90. Tout à fait, les grands noms, finalement, de l'art moderne. Voilà. D'autant plus qu'à cette époque-là, le musée Fabre était en rénovation, donc le musée de Lodeve avait un peu une situation géographique qui le plaçait comme un peu le moteur en termes d'exposition temporaire à cette époque-là. Peut-être, puisqu'on parle du musée Fabre, il faut dire où est situé Lodeve par rapport à Montpellier, parce que quand vous parlez de musée Fabre, c'est le musée Fabre de Montpellier. Vous êtes à quelle distance, à peu près ? Nous sommes à 45 kilomètres au nord, en prenant l'autoroute A75, donc c'est assez rapide, finalement, au cœur d'un paysage très prégnant et très saisissant. Et c'est en cela que le musée de Lodeve a sa particularité aussi. C'est un musée dont les collections sont finalement relativement peu connues et font aussi aujourd'hui l'objet d'une revalorisation au travers de ce projet de rénovation, puisque toutes ces collections, ce qui les caractérise, c'est qu'elles ont été prélevées sur place, toutes, et qu'elles sont de natures différentes. Mais elles sont d'abord plutôt préhistoriques, les fossiles, de l'archéologie, c'est ça ? C'est ça. Nous avons une collection qu'on dénomme « Sciences de la Terre », mais nous, on va l'appeler plutôt « Traces du vivant » pour être plus poétique, qui sont effectivement des fossiles, qui conservent l'empreinte de 540 millions d'années, c'est assez extraordinaire, de la constitution des paysages qui nous entourent aujourd'hui sur ce territoire. Donc ce sont les causes du Larzac, c'est ça ? Alors, il y a quatre unités paysagères différentes. Le cause du Larzac, ensuite vous avez ce qui va vers la vallée de l'Hérault, c'est-à-dire plutôt un paysage de Garrigue. Puis vous avez ce qu'on appelle les Rufs, qui est une terre très rouge et qui est située autour du lac du Salagou, qui correspond à une période qu'on appelle le Permien, c'est-à-dire autour de 285 millions d'années. Et puis, il y a un peu plus à l'ouest, ce qu'on appelle les Montagnes Noires. Alors donc, vous réaménagez toute cette collection d'objets très, très, très anciens et prélevés dans la nature dont vous parliez. Et vous avez fait appel, pour cela, à un architecte qui va remodeler et agrandir l'hôtel de Fleury qui abrite le musée. Oui, absolument. Nous avons choisi, donc il y a eu un concours d'architectes, c'est l'atelier projectile qui a été le lauréat. Pourquoi ? Parce que, pour nous, ce qui importait, c'était à la fois, bien sûr, le geste architectural, mais pas tant que ça, puisqu'il s'agissait plutôt d'une rénovation et d'une réhabilitation, avec certes un geste contemporain, mais qui est plutôt situé à l'intérieur du bâtiment et non pas visible de l'extérieur. Et ce qui était surtout important pour nous, c'était la proposition muséographique, puisque nous souhaitions un parcours qui soit extrêmement immersif, poétique. Et la proposition de projectile était vraiment celle qui nous avait le plus séduit au moment du concours. Et je dois avouer que cette équipe-là est fantastique et ils se sont vraiment mis au service du projet et non pas l'inverse. Alors, ce que je lisais, c'est qu'il y a beaucoup de propositions d'aide à la visite, de documents immersifs, justement, de salles du temps, un peu comme au Louvre-Lens, c'est ça ? Où on va faire des comparaisons dans le temps pour expliquer du permien dont vous parliez tout à l'heure jusqu'aux premières traces de l'archéologie, c'est ça, pour cette première partie ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va être question de ces fossiles et puis le fil conducteur pour rassembler trois collections très différentes que sont les sciences de la Terre, l'archéologie, mais qui traitent surtout de la période du Néolithique parce que c'est le point fort de nos collections. Et le fond d'atelier de Paul Dardé, qui était un sculpteur, l'eau des voies, le fil conducteur que nous avons choisi, c'est la question de la trace et de l'empreinte. C'est-à-dire comment les hommes au Néolithique, au moment où ils se sédentarisent, occupent ce territoire qui est un territoire parfois hostile et arrivent, au travers de savoir-faire très géniaux, à trouver les moyens de capter l'eau, etc. Et effectivement, pour ce faire, nous avons fait appel à l'équipe projectile pour la muséographie et à une équipe pour la création et la production de films, d'animation. Nous ne sommes pas du tout dans un esprit de documentaire. Nous avons fait appel à une jeune scope de Montpellier qui s'appelle L'Effet spécial, dont le directeur artistique est Éric Serre, qui a beaucoup travaillé avec Michel Oslo. Vous voyez l'univers un peu Kirikou, la sorcière, etc. Très bien. Nous sommes dans cet univers-là. Et le choix, par exemple pour l'archéologie, c'est de mettre en scène une tribu, des personnages récurrents qu'on va retrouver de film en film. Les films ont été imaginés comme une série avec aussi beaucoup d'humour. C'est-à-dire qu'il y a un personnage là-dedans qu'on appelle, nous, le loser magnifique, auquel il arrive toujours des tas de petites aventures. Et ces films mettent en récit les objets dont on parle. Et qui sont autour, exposés autour. Et qui sont exposés autour. La volonté, c'est vraiment que le visiteur arrive à s'identifier à cette tribu et de se dire, mais Homo sapiens, finalement, c'est nous. Alors, si on fait un grand bond dans le temps, on arrive peut-être à Paul Dardé. Peut-être qu'il faut parler de ce sculpteur pas très connu, dont une des œuvres majeures, le Grand Faune, qui pèse plus de 14 tonnes, vient d'être réinstallé dans le travail d'un réaménagement du musée. Oui. Alors, Paul Dardé est né en 1888, mort en 1963. Effectivement, ce Grand Faune, qui est une œuvre qui appartient à l'État, au CNAP, a été déposé à l'Odèvre en 2006. Mais à l'époque, n'avait pas été, disons, anticipé son poids. Et la difficulté à installer cette sculpture, qui a été réalisée en taille directe, c'est une histoire complètement folle, parce que c'est une sculpture qui mesure presque 5 mètres de haut, qui pèse donc quasi... Et avec un gros socle. Avec un gros socle, elle est en 4 morceaux, et elle date de 1920, c'est-à-dire qu'il l'a créée entre 1919 et 1920. C'est une sculpture avec laquelle il a eu beaucoup de succès, puisqu'elle a été exposée au Salon des artistes français, a fait l'unanimité dans la critique à l'époque. Et donc, ce sculpteur a fait effectivement une carrière finalement assez brève, mais brillante à Paris. Mais c'est un choix, c'est-à-dire qu'après un bref passage chez Rodin, auparavant à l'École des Beaux-Arts, après ce succès du Grand Faune, il décide de tout plaquer pour revenir dans son pays natal et se consacrer à une œuvre très personnelle, très forte, dans laquelle parfois, justement, il prélève les matériaux sur place et il travaille complètement à contre-courant de la taille directe. C'est-à-dire qu'il a une sorte d'utopie de décentralisation artistique et il a une conception de la sculpture aussi très monumentale. Il était architecte aussi, donc il conçoit toujours des monuments, puisqu'il a eu beaucoup de commandes publiques pour des monuments, aux morts notamment, qui sont très, très beaux. Et il conçoit, quand il conçoit une sculpture, il la conçoit toujours dans son environnement. Et alors, vous avez un fond impressionnant. Oui. En nombre, j'entends. Oui, nous avons hérité du fond d'atelier. Lorsque Paul Dardé est décédé, sa veuve a légué à la ville de Lodève tout ce fond d'atelier. 300 sculptures, c'est ça ? 600. 600 sculptures, 3000 dessins ? 3000 dessins, c'est énorme, oui, à gérer tout ça. Donc, Paul Dardé est un autre de vos points forts des collections et du coup, vous rebondissez cet été avec une exposition, justement, autour de l'image du faune. Oui, absolument. Puisqu'il a fait des faunes, des faunesses, qui seront dans l'exposition. Alors, qui ne seront pas dans l'exposition. Qui seront dans les salles permanentes et qui feront écho, donc, à celles de Picasso, comme on le voit autour de nous, de Gustave Moreau, c'est ça ? C'est ça. Puisque c'est une vision un peu d'ensemble et très variée de ce qu'était ce faune qu'on voit toujours avec des pieds cornus et en train de jouer de la flûte, mais qui montre aussi d'autres surprises dans l'exposition. Absolument. C'est une exposition thématique. La volonté, c'était justement de créer le lien entre les expositions temporaires et les collections permanentes pour que le public se réapproprie un peu ces collections. Et le thème du faune me paraissait être intéressant puisqu'il y a ce grand faune qui désormais accueille le visiteur. Et donc, l'exposition aborde de manière thématique ce personnage espiègle, facétieux, au travers de trois grands thèmes. La sexualité du faune dans laquelle on aborde toute cette question aussi de la domination dans son rapport avec les nymphes, etc. Ensuite, il y a un sujet qui traite plutôt du faune comme intercesseur entre un monde animal et un monde civilisé avec les bacchanales, le rapport au vin, etc. Dans laquelle est traité aussi l'allégorie et la fable. Et puis, le dernier sujet traite de son rapport à la danse et la musique avec un focus spécifique, bien sûr, sur la primélinaphone de Bussy. Et alors, puisqu'on en arrive au XXe siècle, il ne faut pas oublier que le musée, ce n'est pas que de la préhistoire, ce n'est pas que d'ardé. C'est aussi le XXe siècle puisque vous avez des œuvres contemporaines qui parlent de la trace et vous avez des dépôts importants de certains fracs et du Fonds national d'art contemporain, c'est ça ? Absolument. Nous avons également une politique de résidence d'artistes qui, donc des artistes sont invités régulièrement en résidence pour mener une réflexion sur cette question des paysages qui ne doit pas rester uniquement une question du passé puisqu'on parle beaucoup d'anthropocène aujourd'hui. Et donc, la restitution de ce travail fait l'objet d'expositions pendant la période d'hiver et en parallèle à ça, effectivement, nous avons obtenu des dépôts du CNAP et de certains fracs que nous allons montrer par roulement et qui sont comme un écho contemporain, à la fois un focus sur des artistes contemporains et un écho à notre projet scientifique et culturel. Formidable. Donc, alors, il y a des millions d'années à voir au musée de l'Odèv qui ouvre, je le rappelle, le 7 juillet, la réouverture du musée dans son intégralité, donc le 7 juillet et l'exposition Faune, Fais-moi peur, ça c'est un joli titre, qui dure du 7 juillet au 7 octobre, donc on a tout l'été pour aller à l'Odèv en partant de Montpellier ou d'ailleurs, d'ailleurs, on peut partir de plein d'autres endroits, du centre de la France jusqu'à l'Odèv pour voir les faunes et surtout, toutes les collections. Merci Yvonne Tapin. Merci. 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 Merci.